Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à partager le diaporama et puis je vais de suite laisser la parole à Virginie et à Stéphane pour introduire ce webinaire sur la mobilité durable, deuxième webinaire que nous faisons avec la Fédération de Féatlon. – Eh bien, je me lance. Oui, mon micro, vous m'entendez ? – Très bien. – Très bien. Écoutez, chers amis, bonjour à toutes et à tous. Stéphane Zimmer, je suis le DG de la Fédération française de triathlon. Je ne vais pas vous entretenir pendant des heures et des heures. Je voulais faire un petit mot d'introduction, d'une part pour vous accueillir. Vous remerciez de votre participation. Donnez une ou deux petites indications de contexte. Je remercie Oxygen qui est notre partenaire sur ce, on va dire, prestataire partenaire avec lequel nous travaillons sur la question du développement durable de la RSE, RSO d'une manière générale et qui, je vais le dire, organise pour nous avec Didier et Jérôme, ce deuxième webinaire qui est la deuxième séquence, on va dire, d'un premier temps d'échange qui a eu lieu. Le premier temps a eu lieu. C'était quelle date, très précisément, Virginie ? – Le 8 décembre. Le 8 décembre dernier, sur la question, on va dire, de l'éco-responsabilité, la sobriété, le développement durable, d'une manière générale et large. Notre fédération a pu passer un partenariat avec notre assureur, mais sur son versant développement durable, puisque avec son dispositif Sport Planète. C'est un tout qui, on va dire, nous amène à, il nous accompagne, Maïf nous accompagne, dans, on va dire, la structuration, finalement, de notre champ d'action sur la RSO appliquée au triathlon. Et la séquence de ce soir, elle s'inscrit, on va dire, dans une séquence en deux temps. Le premier temps, on en est à l'acte 2 du premier temps, qui est un temps sur la sensibilisation, l'information, la formation sur les questions de la mobilité. Et le deuxième temps, Virginie va vous en parler juste après moi, qui s'inscrit pleinement dans un jeu concours que l'on veut organiser avec les écoles de triathlon et les écoles de RAID, qui sont des structures qui encadrent un certain nombre de jeunes, et avec lesquels on souhaiterait mettre en place un jeu concours. un jeu concours. Mais là, je ne vais pas vous en dire plus. Je voulais simplement, et je laisserai Virginie, vous dépeindre le dispositif. Ce qui me semble important, c'est, on va dire, votre présence, puisque à la fois, il y a des personnes qui ont la gentillesse de nous retrouver sur ce temps d'eux, de formation d'information et de sensibilisation à l'éco-responsabilité. Et puis, on a pu, grâce, j'espère, à l'intérêt des thématiques et à l'intérêt, on va dire, du final, du temps fort de cette sensibilisation qui est de réaliser et de valoriser le travail et les actions qui pourraient être faites à l'intérieur de ces écoles de tri et des écoles de RAID avec les jeunes. Parce que ce que l'on veut, c'est faire parler, on va dire, ceux qui font. Voilà. Alors, soit pour des actions existantes, parce qu'il se passe plein de choses dans les clubs et on a besoin de les valoriser, soit parce qu'il peut naître, on va dire, de ces séquences et de l'intérêt que vous portez, on va dire, à la thématique, un intérêt pour mettre en place une action peut-être nouvelle. Mais ce que l'on veut, c'est, dans un premier temps, c'est vraiment valoriser ce que vous faites. Alors, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Sincèrement, je suis très ravi et très content d'en retrouver quelques-uns d'entre vous et de vous savoir intéressés par cette démarche. On se sent un petit peu moins seul pour pouvoir mobiliser le maximum de structures de notre belle fédération. Je vous souhaite un excellent webinaire. Ne m'en veuillez pas parce qu'il faut que je parte sur un comité directeur et un bureau exécutif. Donc, je vais sur la pointe des pieds, je vais m'éclipser. Mais franchement, je vous souhaite et je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Je te passe le bâton de la parole, Virginie. Merci, Stéphane. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Bonsoir à toutes et à tous de nouveau. Bien, évidemment, je continue sur les paroles de Stéphane et vous remercie d'être présente et présente et présente et de bien vouloir adhérer à ce mouvement sur lequel nous travaillons et pour lequel nous souhaitons sensibiliser un maximum de parties prenantes et notamment nos clubs. Et évidemment, en tant qu'école de tri ou école de raid, vous en faites partie de manière très importante. Donc, moi, je vais tout simplement dans un premier temps, parce que je m'aperçois qu'en fait, il y a quelques personnes qui n'ont pas, que je n'avais pas moi dans le listing. Si elles veulent bien, si vous voulez bien tous et toutes vous représenter dans le chat et remettre juste votre fonction au sein du club auquel vous appartenez rapidement, ça serait super, parce que moi, ça m'apporterait un petit peu plus d'infos sur qui vous êtes. Et je vais sans transition continuer sur la partie du jeu concours qu'a évoquée Stéphane. C'était notre troisième phase de sensibilisation pour laquelle on voulait réaliser quelque chose de ludique. Enfin, vous proposer quelque chose de ludique pour les jeunes et d'avoir en finalité de ce temps de jeu, qu'il soit pour vous, l'ensemble des instructeurs, des éducateurs et puis des enfants, au final, pouvoir vous apporter aussi quelque chose d'intéressant qui puisse vous... Quelque chose qui soit challengeant et qui vous apporte au final une récompense qui soit à la hauteur de ce qu'on a envie de réaliser avec vous. Donc, le jeu concours, pour vous redonner un petit peu les dates, va débuter au mois de mars, avec une première période en février sur laquelle, en fait, on va vous apporter l'ensemble des informations, vous faire passer une vidéo qu'on va réaliser. Je tease, mais je ne vous donne pas tout, parce qu'il y a deux personnes qui, au-delà de moi, vont vous présenter le jeu concours de manière active et ludique. Et puis derrière, donc, cette phase du mois de février qui va nous permettre de vous présenter les choses, d'avoir un retour de... Si vous avez des questions pour enrayer, enfin, entraîner en tout cas le processus sur le mois de mars, car je sais que cette période est une période de vacances, donc je profite justement d'envoyer toutes les informations en ce moment-là et de pouvoir vous avoir en discussion, si vous en avez besoin, avant le challenge réel qui aura lieu au mois de mars, entre le 6 et le 31. Et en fait, ce jeu concours vous permettra, enfin, nous permettra de voir ce que vous réalisez, ce que vous avez envie, ce que vous faites déjà, qui concerne donc une action encore responsable en une vidéo courte de 30 secondes. Et derrière, on aura des votes par le biais d'un public de Facebook en collaboration avec notre partenaire Maïf. Et à l'issue de ces votes qui concerneront ce public-là, on aura cinq vidéos qui seront sorties, on ressortiront, et qui passeront entre les mains d'un juré, d'un deuxième juré, et qui établira le classement final des trois premières vidéos, enfin, les trois premiers clubs, voilà, pour lesquels on aura déterminé le résultat final. Voilà. Et donc, c'est deux temps, deux temps de présentation en mars, en février, pardon, et temps de réalisation en mars pour vous, avec une délibération début avril, et puis, voilà, la possibilité de vous mettre en avant et de réaliser des choses drôles avec vos éducateurs et vos enfants, sur une action éco-responsable. J'en dirai pas plus, on vous fournira toutes les informations, comme je vous l'ai dit, début février. En attendant, je vous souhaite un très bon webinaire. Merci encore d'être là, et puis à très bientôt. Merci Virginie pour cette introduction, et à Stéphane également, s'il n'est pas déjà parti. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement le webinaire, donc sur la mobilité durable. N'hésitez pas à couper vos micros et vos caméras dans un premier temps, sauf si jamais vous souhaitez intervenir. Vous pouvez également poser des questions dans le chat, elles seront notées au fur et à mesure. On aura un temps d'échange à la fin entre les experts, pour que vous puissiez revenir sur les questions, sur les sujets qui auront été abordés. Donc, n'hésitez pas à les écrire. Vous le verrez également au cours du webinaire. Il y a quelques petites questions qui vous seront posées. L'objectif est que vous puissiez participer et contribuer à ce webinaire. Donc, normalement, ça va être un petit peu sous forme de sondage, de nuages de mots, de questions, de classements, de réponses. N'hésitez pas à y répondre et à intervenir si vous le souhaitez. Voilà. En attendant, ce qu'on peut faire déjà, c'est présenter nos deux intervenants, nos deux experts qui vont vous parler aujourd'hui de la mobilité durable, à savoir Didier Lénaf et Jérôme Lachaz. Donc, allez-y. Je vous laisse vous présenter. Juste avant que vous commenciez, je n'ai pas accès à la conversation. Est-ce que c'est normal ? Vous n'avez pas accès au chat, c'est ça ? Non, il apparaît en grisé. Je ne l'ai pas accessible. Je ne sais pas si c'est que moi ou si c'est pareil pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un d'autre a le même problème ? Non, ça fonctionne. C'est dans la petite bulle en haut, conversation, ça ? Oui, mais je ne l'ai pas. Mais c'est peut-être mon téléphone qui n'accède pas à ça. Je vais tester. Ce n'est pas grave, merci. Sinon, n'hésitez pas à me dire tout de suite si vous êtes, comme ça je me note. Jean-Yves de Mortier, Neuvert-Triathlon. Très bien, c'est noté. Merci. Didier, Jérôme, je vous laisse vous présenter. Jérôme, tu commences ? Oui, j'allais. Jérôme Lachase. Jérôme Lachase, 45 ans. Je travaille sur les sujets de sport et de RSE depuis maintenant une quinzaine d'années. D'abord, dans un cadre associatif, que ce soit au WWF ou à l'UNICEF, puis sur des grands événements sportifs ou internationaux, comme la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, les 24 Heures du Mans, ou le ministère de la Transition écologique sur un certain nombre de grands événements. J'ai fondé le cabinet Oxygène il y a deux ans et demi et on travaille sur les différents sujets de la RSE au sens large et l'écomobilité en fait partie. Donc l'objectif, c'est déjà d'apporter un peu notre vision, des exemples et puis de voir comment est-ce que vous, en effet, ces sujets, quels sont les enjeux que vous avez et comment est-ce qu'on peut essayer d'y apporter une contribution pour justement aller vers une mobilité plus douce et plus responsable. Didier. Didier Leunaf, donc beaucoup plus vieux que Jérôme. J'ai globalement dans ma vie professionnelle deux tranches de 20 ans. La première tranche de 20 ans, ça a été dans le triathlon, puisque pour ceux qui sont suffisamment âgés pour s'en souvenir, j'ai fait partie de la Fédération française, européenne et internationale de triathlon, ce qui m'a amené à appréhender toutes les problématiques liées au développement de cette discipline que je suis très heureux d'avoir porté jusqu'aux Jeux Olympiques assignés en 2000. Donc ça, c'était pour la période de 1980 à 2002 et depuis la fin des années 90, depuis des années 2000, donc ça fait plus de 20 ans maintenant, je me suis intéressé aux problématiques de développement durable dans et par le sport, ce qui m'a amené à créer une association, un sport vert pour ma planète, à créer un événement sportif éco-responsable, les Jeux Mondiaux de l'Environnement, qui sont devenus ensuite les Eco Games Brésil, donc développer le concept des Eco Games et plus récemment, sans rentrer dans les détails, j'ai été amené à créer une entreprise, qui s'appelle Colibri & Compagnie, et ça n'est pas encore officiel, mais d'ici quelques jours, vous entendrez parler des forêts du sport français, qui est une initiative pour amener l'ensemble des acteurs du sport, dont les acteurs du triathlon, j'espère, à planter, planter, planter encore pour non seulement reverder en notre territoire, mais aussi lutter pour la séquestration d'un maximum de CO2 sur cette planète. Merci à vous deux pour cette présentation. Certains devez déjà vous connaître du précédent webinaire, mais voilà, comme ça, tout le monde a eu un petit aperçu de vos diverses expériences, dont on aura l'occasion notamment d'aborder vos retours d'expérience sur cette thématique de la mobilité durable. Il y aura toute une partie que vous voyez, donc en partie numéro 2, tout ce qui est solutions, retours d'expérience, donc de nos deux experts, qui pourront vous aider à appréhender cette thématique de la mobilité durable, soit au sein de vos clubs, soit au sein de vos organisations sportives. Dans un premier temps, nous allons parler de qu'est-ce que la mobilité durable, comment appréhender et comprendre cette thématique. Ensuite, nous y apporterons des exemples concrets et des solutions via nos experts, et nous aurons toute une partie sur tout ce qui est questions, réponses, où nous essaierons d'avoir un maximum de temps pour que vous puissiez échanger. Donc, comme je vous le disais, il y aura des petites questions qui vous seront posées au cours du webinaire. Donc, dans un premier temps, j'espère un petit feedback sur votre journée, que tout s'est bien passé. Donc, Juliette, qui travaille avec nous, s'occupe de toute la régie sur les questions. Donc, voilà, j'espère que tout va bien marcher dans ce sens-là. Et les objectifs principaux de ce webinaire, ça va être de comprendre la thématique et des enjeux de la mobilité durable, et essayer de transformer un petit peu cette thématique pour que vous puissiez après transmettre les informations aux informations en vue du jeu concours dont nous parlait Virginie en début de webinaire. Et dans un premier temps, avant de commencer ce webinaire et donc d'introduire un petit peu plus la mobilité durable, j'aimerais que vous puissiez, par un nuage de mots, me dire en un mot, qu'est-ce que pour vous représente la mobilité durable ? Donc, normalement, dans le chat, vous pourriez apercevoir sous forme d'un petit nuage de mots. Donc, pour vous, qu'est-ce que la mobilité durable ? N'hésitez pas à mettre un mot ou plus pour vous, voilà. Qu'est-ce que ça représente, que ce soit au sein de votre club, que ce soit dans votre vie de tous les jours ? Qu'est-ce que pour vous, ça évoque ce thème de mobilité durable ? On a quelques réponses qui commencent à s'afficher. Je ne passe pas à la slide suivante tout de suite puisqu'on a des éléments de réponse qui figurent. Donc, je vous laisse compléter d'ores et déjà. Ok, très bien. Ok, super. Je vais passer de suite à la slide suivante et puis laisser nos experts prendre la parole. Donc, Lara, tu me confirmes que c'est moi qui commence ? Oui, tout à fait. Alors, on va commencer effectivement par une petite définition de ce qu'est la mobilité durable. Elle est également appelée écomobilité. Après, je reviendrai sur les notions de mobilité active et douce. En fait, la mobilité durable, elle vise à concilier les besoins de déplacement des personnes et la diminution de l'impact carbone des transports. En fait, on a une problématique très simple sur cette planète. C'est qu'on a de plus en plus de gens qui y vivent, de plus en plus de gens qui se déplacent et qui ont cette envie de se déplacer de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps et de plus en plus loin. Et le mur auquel on se heurte, c'est le mur des émissions de gaz à effet de serre qui sont associées. Donc, les enjeux et les problématiques liées au développement durable par rapport à la mobilité durable, c'est d'essayer de faire en sorte d'être de plus en plus sobre au niveau de nos déplacements et cette sobriété, elle s'affiche aussi bien en termes de kilomètres parcourus que de formes que prend notre mobilité. C'est pour ça qu'on parle aussi de mobilité douce et de mobilité active. Une mobilité douce, c'est une mobilité peu impactante et une mobilité active, c'est une mobilité qui sollicite le corps humain, ce qui permet d'entrer en mouvement. Donc, le triathlète est bien placé pour le savoir puisqu'il nage, il pédale et il court, entre autres. Il fait aussi d'autres sports, il pratique souvent d'autres sports, notamment en période hivernale. Et donc, effectivement, le triathlète donne l'exemple quelque part, en ce sens où il multiplie un kilométrage en mobilité active et douce et on espère que ça ne correspond pas non plus à une mobilité très importante qui soit impactante en termes d'émission de gaz à effet de serre. Donc, l'idée, c'est à la fois se déplacer, mais sans émettre de gaz à effet de serre ou en en mettant le moins possible. Donc, si on repositionne cette définition dans la logique du développement durable, il y a plusieurs enjeux qui sont associés. Vous savez, on en a parlé lors du dernier webinaire. Le développement durable peut être défini à travers une modélisation, un graphique, une représentation en trois bulles, une bulle environnementale, une bulle sociale, une bulle économique, et aussi de la gouvernance dans laquelle baigne cette triple bulle. Mais en matière d'environnement, la mobilité durable, elle se positionne dans une logique de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, dont le CO2, de manière simplifiée. On parle de CO2, mais en fait, vous le savez que ce sont un certain nombre de gaz, monoxyde de carbone, méthane, CO2, gaz hexafluoré, enfin bref, on dit en équivalent CO2, donc on parle de CO2, donc réduire les émissions de CO2, mais également diminuer la pollution, parce que quand on parle de particules fines, on parle de pollution, et ce n'est pas forcément de, on ne parle pas forcément de contribution au réchauffement climatique, mais purement de pollution, mais aussi de réduire notre dépendance aux énergies non renouvelables. Vous savez que les énergies renouvelables, ce sont principalement le pétrole, le charbon et le gaz. Au plan économique, on a on raisonne dans une logique de mobilité pérenne, c'est-à-dire qui s'inscrit dans la durée, qui est certes favorable à l'économie et à l'emploi, mais avec, malgré tout, une diminution des coûts de déplacement, donc des coûts économiques. Et au plan sociétal, quand on parle de mobilité, d'écomobilité, on essaie de penser à une mobilité qui soit la plus inclusive possible et qui facilite les déplacements de tous. prenons l'exemple des cartes de transport en commun sur la région Île-de-France, elle se pose clairement la question de faire en sorte que tout le monde puisse se déplacer. Vous savez que les gens les moins riches sont repoussés de plus en plus loin de Paris et donc il est difficile d'imaginer qu'on puisse leur affliger la double peine, c'est-à-dire ils sont repoussés de plus en plus loin de Paris et en plus, ils ont des cartes de transport qui coûtent de plus en plus cher donc on a vraiment cette double problématique enfin cette triple problématique qui est une problématique d'inciter les gens à prendre les transports en commun il ne faut pas que ça leur coûte cher donc ça c'est la dimension économique et donc la problématique tout ça ça baigne dans du sociétal dans du socialisme du sociétal c'est-à-dire faire en sorte qu'on soit inclusif et qu'on trouve des solutions pour toutes les catégories socio-professionnelles socio-économiques de cette planète. Alors j'en ai un petit peu parlé dans mon entrée en matière la mobilité durable il faut qu'elle ait des bénéfices à la fois individuels et collectifs mais dans une logique de double santé santé de l'homme santé de la planète quand on parle de santé de l'homme de l'homme avec un grand âge donc de l'humain les hommes et les femmes il s'agit à la fois de lutter contre la sédentarité par une activité physique liée à la mobilité qui soit la plus intelligente mais la plus prégnante possible mais aussi donc de réduire les risques cardiovasculaires parce que vous le savez quand on prend l'escalier plutôt que de prendre l'ascenseur ou prendre l'escalator et bien en fait on lutte contre la sédentarité et on lutte contre la réduction des risques cardiovasculaires mais c'est aussi une problématique de santé de la planète parce qu'à chaque fois qu'on va utiliser recourir à une mobilité douce et active à une écomobilité en fait on limite on baisse et on limite nos émissions équivalentes carbone donc des émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique donc voilà une fois que je vous ai dit tout ça vous le savez il y a un grand nombre dans les typologies de mobilité durable il y a un grand nombre de pratiques qui peuvent être listées il y a celles qui nous paraissent les plus évidentes dans notre environnement immédiat qui sont les environnements de marche-course et de cyclisme de vélo au sens large du terme mais on peut penser à tout un tas d'autres types de mobilité que sont effectivement la trottinette le roller le skateboard moi je connais je connais quelqu'un en Guadeloupe qui est un triathlète et qui se rend sur son site de travail en planche à voile il a la chance de se trouver dans un endroit où il est en bord de mer et il se trouve à une huitaine de kilomètres de l'endroit où il enseigne donc à Cointapitre et donc il se déplace en planche à voile donc vous voyez que si on peut ajouter à ça le canoë kayak l'aviron l'équitation donc il y a tout un tas de disciplines qui existent qui sont des disciplines qui permettent de s'engager dans une mobilité douce et active il faut vraiment essayer d'explorer tous ces territoires tous ces périmètres qui nous permettent de manière renouvelée de faire la démonstration qu'il est possible d'être dans une logique de mobilité active et durable donc voilà pour la première diapositive Clara très bien je rebondis sur ce qu'a dit Didier concernant la baisse des émissions carbone vous allez voir apparaître dans le chat un petit classement à effectuer sur 5 postes d'émissions de gaz à effet de serre en France l'objectif va être de les classer du plus au moins émetteur selon vous selon votre perception que vous en avez l'objectif est donc de les classer vous pouvez bouger les 5 postes d'émissions 1 étant bien évidemment le plus émetteur à 5 le moins émetteur donc je vous laisse quelques instants pour essayer de classer selon votre jugement quel poste d'émission émet le plus d'émissions de gaz à effet de serre donc vous avez donc les transports le traitement centralisé des déchets l'agriculture l'industrie manufacturière et tout ce qui est relatif à la construction et tout ce qui est activité résidentielle et tertiaire donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse c'est vraiment votre jugement et après je vous donnerai quelques chiffres qui vous permettront un peu de situer ces différents postes on a une quinzaine quinzaine de réponses et bien je vois que ça s'arrête donc on peut passer à la slide suivante donc les réponses étaient donc transport en premier ensuite vous avez agriculture industrie manufacturielle et construction ensuite les activités résidentielles et tertiaires les industries de l'énergie et en dernier le traitement centralisé des déchets si je peux vous donner des pourcentages donc pour le transport on est à comme vous le voyez à 30% des émissions de CO2 totale en France qui sont liées au transport ensuite vous avez l'agriculture avec à peu près 21% tout ce qui est industrie manufacturière à 19% les activités résidentielles à près de 18% les industries de l'énergie à 10% et ensuite tout ce qui est relatif aux déchets à 4% voilà donc ça vous donne un ordre un ordre d'idées pardon et je laisse Didier continuer justement l'explication de ces différents chiffres et la suite de la présentation oui donc un petit préambule que j'aurais dû faire avant le début de la présentation effectivement la difficulté de notre exercice c'est de vous présenter en un temps très court un maximum de données de choses complexes donc on est obligé de tailler dans le vif on est obligé de faire des raccourcis donc n'hésitez pas dans toute la période d'échange que nous aurons dans un deuxième temps à poser des questions à nous interpeller parce que ça permettra peut-être de relativiser d'affiner des propos un petit peu taille à la serpe qu'on est obligé de donner dans un premier temps parce qu'il nous faut dégrossir en fait le sujet ce qui nous amène à rentrer dans le lard de manière un peu grossière mais bien évidemment tout n'est pas si simple en tout cas ce qui est avéré et c'est le premier chiffre que vous voyez apparaître sur la deuxième diapositive de cette présentation c'est qu'effectivement les émissions de gaz à effet de serre en France liées au transport s'élèvent à 30% ce qui est absolument considérable et ce qu'il faut que vous compreniez bien c'est que déjà pour ne pas contribuer au rejet de l'opin climatique il faudrait que chacun d'entre nous nous n'émettions pas plus de 2 tonnes de CO2 par an pour l'ensemble de nos postes qui inclut le transport mais pas que l'alimentation l'habitat et qu'en France on est à peu près une dizaine de tonnes par personne en moyenne donc on est 5 fois plus élevé et dans cette dizaine de tonnes il y a 30% pour le transport c'est à dire qu'on est déjà à 3 tonnes rien que pour les transports je crois que j'avais donné les chiffres lors du dernier lors du dernier webinaire si vous participez au marathon de New York c'est 2 tonnes de CO2 ça y est c'est fini parce que c'est 1 tonne de CO2 pour se rendre à New York donc vous voyez la complexité donc c'est à la fois essentiel de s'intéresser à la problématique de la mobilité et des transports pour limiter notre impact mais tout n'est pas si simple parce que dès qu'on bouge le petit doigt en fait on émet énormément d'équivalent CO2 donc voilà le premier chiffre très lourd effectivement devant l'alimentation c'est la thématique des transports en tant qu'émetteur de CO2 deuxième chiffre important à relativiser le plan de sobriété énergétique produit il y a quelques semaines par le ministère des sports nous parle d'un chiffre de 80% comme étant la moyenne de l'empreinte carbone d'un événement sportif qui est sur l'ensemble de ces émissions de gaz à effet de serre liées au transport notamment des spectateurs alors ce qui est vrai c'est le notamment des spectateurs c'est à dire qu'effectivement par effet de nombre les spectateurs émettent énormément de gaz à effet de serre mais vous l'avez bien compris c'est lié aux événements sportifs qui ont des spectateurs quand vous avez les 24 heures du Mans et Jérôme nous précisera les chiffres concernant la quantité de spectateurs qui sont associés au bilan carbone de l'événement on parle de plusieurs centaines de milliers de personnes quand on parle de Roland-Garros on n'est pas à 80% suivant les éditions de Roland-Garros on monte à 94% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au transport selon les éditions des internationaux de France de tennis de Roland-Garros mais pourquoi ? c'est parce qu'il y a des centaines de milliers de spectateurs qui viennent sur un événement ce ne sont pas les athlètes qui proportionnellement émettent des gaz à effet de serre mais bien les spectateurs par effet de nombre suivant l'endroit d'où ils viennent et même si on a énormément de spectateurs français il y a beaucoup de gens qui viennent en véhicule personnel mais il y a aussi les quelques pourcents de spectateurs internationaux qui viennent de l'ombre du monde pour se faire un grand plaisir en participant aux Internations Hauts-de-France de tennis de Roland-Garros et qui nous impacte le bilan carbone de l'événement d'une manière considérable voilà pour le deuxième chiffre un troisième chiffre qui moi me fait mal parce que c'est un chiffre que je vois depuis 20 ans et il n'évolue pas donc c'est ça qui me fait peur c'est le fait que 40% des trajets quotidiens effectués en voiture font moins de 3 km en ville donc là on a vraiment un énorme un boulevard sur lequel on peut évoluer c'est sur les trajets courts et les trajets courts c'est les trajets de 3 km mais aussi les trajets de 1500 m parce qu'on en a 40% pour moins de 3 km mais pour les moins de 1,5 km je crois que le chiffre est encore de 10 ou 15% donc si on prend sa voiture pour aller acheter le temps c'est de ça dont il s'agit donc il y a une vraie problématique lourde qui est comment faire basculer les représentations et les réflexes parce que là il s'agit bien de réflexes et on en parlera en fin d'intervention faire changer ces réflexes qu'on a qui font partie de ces acquis de ces postulats on prend la voiture même pour faire quelques centaines de mètres donc là on a un vrai problème de fond à résoudre on aura l'occasion d'en reparler ce qui est très important à comprendre c'est que la mobilité c'est le potentiel numéro un pour faire basculer nos pratiques notamment en termes de réduction de l'empreinte carbone et ça ça n'est pas le plan de sobriété énergétique du ministère des sports qui nous le dit c'est le GIEC vous savez que le GIEC c'est ce grand rassemblement des experts du monde entier qui s'intéressent à l'évolution du climat et qui dans leur sixième rapport il y a des rapports du GIEC depuis plus de 20 ans maintenant et dans leur dernier rapport ont vraiment insisté sur le fait qu'il fallait mettre le paquet sur la mobilité parce que c'est le poste numéro un en termes de potentiel de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre donc ça c'est vraiment un chiffre sur lequel il faut se pencher et tous les acteurs que nous sommes et bien évidemment le monde du triathlon et les écoles de triathlon comme les clubs de triathlon plus généralement comme les organisateurs d'événements de manifestations sportives etc vous avez une réunion on en parlera après vous avez une réunion locale où vous organisez un événement à côté de chez vous c'est pas pour autant que vous devez prendre votre voiture quel que soit ce que vous faites essayez de prendre de la distance par rapport à l'utilisation des véhicules personnels mais on aura l'occasion d'en revenir alors dernière partie de ma présentation et après je passerai le relais à Jérôme la question de la mobilité elle est présente de manière générale dans les textes et dans les références qu'on peut avoir au niveau national et international on a des textes qui font référence en France qui sont les chartes les fameuses chartes des 15 engagements éco-responsables dont vous savez qu'ils ne sont pas seulement des organisateurs d'événements sportifs mais également des gestionnaires de sites d'accueil des gestionnaires de sites et des sites d'accueil c'est-à-dire quand vous êtes Crêpes-Sille de France ou quand vous êtes le Stade de France et bien en fait vous avez une responsabilité qui se traduit par une charte qui vous concerne et en fait à travers ces différents acteurs on se rend bien compte que chacun peut à sa manière prendre en compte les problématiques de mobilité pour diminuer son impact ou leurs impacts respectifs donc il faut vraiment s'appuyer sur ces 15 engagements de la charte où vous verrez qu'il y a un point très clair qui est le point mobilité qu'on peut prendre à bras le corps pour faire en sorte de diminuer son impact et de manière plus globale et là on est plutôt au niveau international vous savez qu'il y a une grande structure internationale qui s'appelle l'Organisation des Nations Unies qui a pris le relais de la Société des Nations à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et qui depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale a essayé de faire en sorte de cataloguer et de résoudre de manière macroscopique les problèmes qui apparaissent sur la table des négociations au niveau de l'Organisation des Nations Unies et depuis effectivement 1972 puis 1992 avec tous les bilans les sommets de la Terre etc. s'est rendu compte qu'il fallait identifier des objectifs prioritaires ces objectifs ils ont été identifiés en 2015 et c'est la fameuse liste des 17 objectifs du millénaire les 17 objectifs de développement durable et c'est vrai que si on reprend comment se positionne la mobilité dans ces 17 objectifs de développement durable on retrouve au moins 6 des 17 donc c'est pas 4 sur la petite présentation effectivement c'est plutôt 6 on les retrouve sur les objectifs 3, 7, 9, 11, 13 et 17 les objectifs de développement durable des Nations Unies donc là le tableau on vous l'a déjà présenté et il est très facile à retrouver sur internet en fait objectifs de développement durable des Nations Unies et le tableau va vous apparaître mais en fait je suis allé un petit peu plus loin dans cette analyse macroscopique et en fait on se rend compte que quasiment tous les objectifs sont concernés par exemple l'objectif 4 éducation de qualité l'objectif 5 égalité entre les sexes c'est un truc tout bête mais l'accès à la mobilité il est beaucoup plus prégnant pour les hommes que pour les femmes si vous regardez la manière dont la mobilité s'organise au niveau international les hommes ont beaucoup plus accès à la mobilité que les femmes donc c'est des vraies problématiques de fond vous avez aussi donc forcément par association d'idées l'objectif de développement durable numéro 10 pour réduire les inégalités mais vous avez aussi les problématiques de vie aquatique et de vie terrestre parce que la mobilité quand vous êtes sur un paquebot qui se trouve au départ de Venise un paquebot qui fait 13 étages et il y a 5000 personnes à bord et qui est sur l'eau à Venise et il prend le large pour aller faire son petit périple d'une semaine on parle de problématiques de vie aquatique parce que vous imaginez bien que ce paquebot qui est un moyen de transport alors il n'est pas sportif mais c'est pour vous expliquer de manière macroscopique la manière dont se déroulent les choses on a 5000 personnes sur un paquebot luxueux qui vont parcourir des milliers de kilomètres sur l'eau et qui vont massacrer les écosystèmes marins donc c'est vraiment de ça dont il s'agit comment repenser notre mobilité alors là on est dans un cadre sportif de mobilité sportive mais notre mobilité de citoyen c'est un point sur lequel je veux bien insister mais très lourdement ici c'est que vous ne pouvez pas dissocier votre mobilité de citoyen et votre mobilité de citoyen sportif il y a un lien direct entre les deux vous ne pouvez pas fermer la parenthèse de votre vie de citoyen quand vous faites du sport et vice versa il y a un lien de parenté de proximité et de continuité entre les deux vous ne pouvez pas être citoyen à mi-temps vous devez être citoyen à part entière donc là vraiment c'est un point qui est essentiel et sur lequel je me bats depuis plus de 20 ans maintenant la mobilité c'est un sujet qui est essentiel pour l'éco-responsabilité du sport mais ce qui est important c'est de comprendre sa transversalité c'est à dire quand on parle de mobilité on parle de déchets parce qu'il y a aussi la mobilité des déchets on parle de consommation responsable d'alimentation etc quand on tient on a une petite coupure c'est bon Didier ? ah c'est revenu oui j'avais disparu des radars quelques instants oui une toute petite coupure voilà donc simplement ce que je disais c'est qu'il fallait en fait repenser notre mobilité de plusieurs manières de repenser en matière de mode de transport à utiliser mais aussi tous ces réflexes qu'on peut avoir au quotidien qui sont des réflexes d'utilisation alors qu'on pourrait ne pas avoir recours à un moyen de transport A, B ou C et donc ça veut dire être beaucoup plus actif et doux dans nos manières de fonctionner mais les triathlètes montrent la voie quelque part parce qu'ils sont hyperactifs au plan sportif à minima en matière de marche-course de cyclisme et éventuellement de natation mais aussi bien évidemment dans d'autres pratiques qu'ils utilisent à différents moments de leur saison ça peut être du ski de fond que je n'ai pas cité tout à l'heure ça peut être du canoë kayak de l'équation etc. J'en ai terminé j'ai peut-être été un petit peu long désolé Jérôme d'avoir été très bavard et je te laisse la parole maintenant Très bien merci Didier juste avant que Jérôme puisse prendre la parole je rebondis suite à ce qui a été dit par Didier afin de vous présenter un nouveau sondage notamment pour faire le lien entre ce que disait Didier entre la partie citoyen et sportif qui n'est pas à dissocier et donc la première question était de quel moyen de transport utilisez-vous pour vous rendre à votre club soit pour pratiquer votre activité de triathlète soit pour vous y rendre que ce soit pour travailler ou pour faire du bénévolat ou autre donc je vous laisse répondre à cette première question il y aura une suite de trois questions sur cette partie-là qui vous concerne un petit peu directement en tant que sportif et directement touché par l'activité du club en lui-même donc quels moyens de transport utilisez-vous pour vous rendre à votre club mais également quels sont les freins qui pour vous vous empêchent ou en tout cas vous entraînent un petit peu dans le choix d'opter pour une mobilité douce qui est la deuxième question pour vous rendre à votre club et troisième question donc à la suite n'hésitez pas à passer les questions vous le voyez en bas à droite du petit sondage seriez-vous prêt à changer votre mode actuel de transport si vous en aviez si vous en avez la possibilité mais que vous n'osez pas encore ou que voilà vous souhaitez que c'est en cours de réflexion en tout cas et que j'espère ces réflexions mûriront au fur et à mesure de ce webinaire donc je vous laisse un petit temps pour répondre à ces trois questions comme je vous le disais n'hésitez pas à passer donc les trois questions vous-même en bas à droite du sondage la deuxième partie étant là aussi un nuage de mots donc n'hésitez pas à mettre des mots clés qui pour vous représentent des freins et ensuite donc nous passerons à la deuxième partie de la présentation de la thématique avec Jérôme et puis nous enclencherons sur toute la partie solutions et retours d'expérience Je vous laisse encore quelques instants avant de passer la parole à Jérôme Vous pouvez continuer de répondre sans problème je vais pour ne pas perdre trop de temps passer à la slide suivante et laisser la parole à Jérôme mais vous pouvez tout à fait continuer de répondre au sondage Merci je prends la main Didier m'a laissé tellement de temps que j'ai plein de trucs à raconter après Didier est un passionné et puis pour le coup il connaît tellement bien cet univers que je lui laisse volontiers plus de temps parce que c'est un triathlète dans l'âme moi je vais essayer de compléter en essayant d'être en effet sur des sujets aussi un peu pragmatiques et les questions qu'on peut se poser notamment quand on voilà on est dans un écosystème sportif parce que la mobilité c'est ce qu'on se disait en préparant un peu le webinaire elle peut concerner différentes choses différentes typologies de déplacements et en effet il y a plusieurs questions à se poser donc voilà de quoi, qui, où et quand de quoi quand on parle de mobilité on a des enjeux qui sont différents quand on parle d'entraînement de compétition de stage il y a des solutions qui sont peut-être plus simples à mettre en place sur des événements des compétitions par exemple sur des entraînements des stages peut-être qu'il y a en effet des solutions de mutualisation par exemple qui sont possibles dans les stages on peut se poser aussi la question de où par exemple voilà où est-ce qu'on va faire les stages comment est-ce qu'on choisit est-ce qu'on choisit un stage aussi en fonction de son accessibilité donc toutes ces questions-là vont aussi alimenter la réflexion sur comment est-ce qu'on trouve le meilleur mode d'écomobilité le où c'est ce que je disais les sites de pratique quels sont les réseaux de transport présents j'en parlerai je prendrai un exemple sur lequel on a travaillé avec Didier qui est intéressant c'est comment est-ce que on arrive à trouver un site qui soit avec un réseau de transport conséquent et réseau de transport je ne parle pas que de transport en commun c'est aussi accessivité vélo c'est-à-dire est-ce qu'il y a des lignes dédiées pour pouvoir aller en vélo est-ce que c'est facile de pouvoir se déplacer en vélo est-ce que les pratiquants ont les informations pour pouvoir y aller en vélo est-ce que c'est le plus simple une autre problématique qui peut y avoir ou un autre enjeu c'est par exemple si on est sur de la mobilité électrique est-ce qu'il y a un réseau de bornes électriques qui soit pas loin ou à proximité ce qui fait que je pourrais en effet y aller en voiture électrique je parle en connaissance de cause étant pratiquant de la voiture électrique depuis deux ans et je vais au Mans toutes les semaines c'est des réflexes qu'on doit aussi essayer d'avoir et donc c'est aussi dans cette réflexion-là dans la mobilité comment est-ce que je permets à un ensemble de personnes qui vont avoir différents types de mobilité d'aller sur un site avec un moindre impact donc le vélo la marche à pied les transports en commun voire la voiture électrique ou hybride il y a le qui et en effet de qui on parle est-ce que c'est les licenciés les pratiquants les spectateurs est-ce qu'on veut par exemple que l'impact des spectateurs soit moindre Didier en parlait je développerai un peu sur la partie 24 heures qu'on sait que ça représente les spectateurs représentent entre 65 et 95% de l'impact quand on organise un événement et bien comment est-ce qu'on fait pour le réduire et au-delà de ça les déplacements représentent en effet trois quarts de l'impact carbone et notamment quand on parle des compétiteurs donc voilà comment est-ce que je peux travailler avec ces familles de personnes sur une écomobilité sur mes bénévoles aussi on doit vraiment identifier les publics en fonction de leurs pratiques de leurs besoins et des trajets possibles pour réduire ça donc ce n'est pas qu'une seule solution c'est plusieurs solutions ce qui rend ce qui rend l'écomobilité compliquée et après si on est sur par exemple de l'événementiel c'est aussi comment est-ce que comment est-ce qu'on priorise derrière quelles sont les populations qu'on priorise comment est-ce qu'on on justifie qu'on va plutôt prioriser je sais pas des teams ou des bénévoles plutôt que des spectateurs et avec une perception aussi qui va être qui va être différente Didier en parlait sur une compétition par exemple on va assez vite cibler les athlètes comment est-ce qu'on mais qui ne vont pas représenter le principal impact mais par contre qui seront les plus visibles et ensuite comment est-ce qu'on les accompagne aussi pour changer leur mobilité avec des contraintes qui sont des contraintes aussi de sportifs de haut niveau de récupération je ne vais pas ici lancer le débat sur le char à voile mais voilà la question du char à voile au-delà de la congruité la maladresse d'un entraîneur qui avait tous les éléments pour répondre derrière ça c'était l'enjeu pour un club pro qui joue tous les jours c'est comment est-ce que je trouve le mode de déplacement qui soit adapté à mon événement à la temporalité de mon événement et qui me permettent d'optimiser la récupération et comment est-ce qu'on trouve la balance entre la performance la récupération et l'écomobilité et puis quand ça rejoint un peu les deux trois premières questions c'est est-ce qu'on parle d'entraînement de compétition de stage et comment est-ce que ce sont des questions qu'on se pose en amont et qui font même pourquoi pas partie d'un cahier des charges quand je vais choisir mon stage voilà comment est-ce que l'écomobilité fait partie d'un des critères principaux pour choisir un lieu de stage choisir un lieu de compétition ou un lieu d'entraînement voilà est-ce que ça devient le critère numéro un d'avoir une infrastructure d'accueil des personnes qui favorise au maximum une mobilité douce une mobilité active ou une mobilité à faible impact carbone ensuite alors c'est bien ce que Didier m'a spoilé quand même toute la partie mobilité douce et mobilité durable donc je vais je vais pas non plus trop développer mais il y a en effet deux types de mobilité il y a la mobilité éco-responsable et la mobilité douce avec des émissions quasi nulles donc marche à pied vélo trottinette canoë et kayak planche à voile aussi donc ça fait partie de ces mobilités douces voire actives même si pas forcément sur la trottinette électrique mais en tout cas actives et les mobilités durables c'est les émissions à émissions de carbone pardon limitées les voitures électriques hybrides hydrogènes le covoiturage avec un minima trois personnes et plus les transports en commun donc train bus tram r-e-r-t-e-r pour en effet en dehors de Paris tout ce qui est mobilité électrique partagée donc qui sont en effet que je différencie de la trottinette ou du skateboard qui demande beaucoup moins d'efforts l'autopartage donc tout ça c'est vraiment les différentes solutions de mobilité et comment est-ce que l'ensemble de nos populations y ont accès ou y sont incités parce que l'objectif c'est aussi de pouvoir permettre et de pouvoir inciter au maximum les gens à utiliser ces types de mobilité il y a une certaine inertie et une certaine des habitudes sont parfois difficiles à changer donc c'est comment est-ce qu'on arrive à les encourager à les encourager de façon plutôt ludique et non punitive je ne crois pas ça n'engage que moi à l'écologie punitive il faut qu'on puisse démontrer et l'enjeu c'est de démontrer les co-bénéfices qu'il peut y avoir pour la santé pour la planète et puis même dans les notions de partage qui sont aussi intéressantes voire économiques il peut y avoir aussi des co-bénéfices économiques donc encourager l'écomobilité c'est aussi démontrer comment est-ce que on peut avoir des co-bénéfices et puis dans ce côté bénéfices il y a aussi les bénéfices pour la planète vous avez l'ensemble des émissions de CO2 liées à un mode de déplacement donc en effet tout ce qui est vélo ou marche vous émettez 0 kg de CO2 le métro sur la voiture vous avez deux typologies de voitures la voiture électrique vous voyez qu'il y a deux phénomènes la voiture électrique qui émet 1 kg de CO2 par 10 km et la voiture électrique partagée où on est à 0,4 km par CO2 et une voiture thermique avec un impact qui est forcément le plus important quand vous êtes sur une voiture à un vélo à assistance électrique à 0,1 kg et une voiture thermique à 2,2 kg vous voyez tout de suite la différence on pourrait rajouter le train et aussi le tram je pense mais ça c'est des chiffres que vous pouvez retrouver sur le site qui est indiqué impactco2.fr où c'est très intéressant même dans la construction de votre événement ou dans la construction de vos stages de pouvoir mesurer avec une distance les différents impacts et de pouvoir aussi voir comment est-ce que en incitant par exemple à faire du covoiturage ou en venant en véhicule électrique que ce soit vélo voiture ou autre vous pouvez mesurer la réduction de l'impact très bien merci Jérôme pour cette présentation j'ai fait coup mon médicier m'avait pris beaucoup de temps c'est parfait dernier petit sondage avant de passer à la partie solution et retour d'expérience de nos experts vous avez été bien évidemment confronté à cette thématique de mobilité que ce soit au sein de votre club ou dans un cadre plutôt d'organisation d'événements avant donc de passer à tout ce qui est solution vous mettez très certainement en place ou vous souhaitez mettre en place différentes actions que ce soit au sein de votre club ou dans le cadre d'un événement donc là il y a quelques exemples de solutions qui vous ont été proposées si vous en avez déjà mises ou en place ou que vous en mettez actuellement n'hésitez pas à les cocher en répondant à ce sondage l'objectif là aussi c'est pas d'être dans du jugement ou de pour faire un petit recensement de ce que vous vous mettez en place de ce qui vous semble aussi le plus facile à mettre en place c'est le plus pertinent que ce soit au sein de votre club ou dans le cadre d'un événement et ensuite bien évidemment on passera à toute la partie solutions et expertise et on reviendra sur des retours d'expérience le plus précis avec nos experts là pareil je laisse quelques instants je passe pas tout de suite à la slide suivante parce qu'on a des éléments de réponse je laisse encore quelques secondes et puis on va enchaîner ok donc voilà je peut-être te laisse continuer sur cette partie Jérôme solutions et retours d'expérience et puis voilà de façon générale présenter ces slides là et puis de rentrer un petit peu plus dans le concret ouais on en a un peu parlé c'est pas toujours entre la main des différents clubs sportifs mais il y a beaucoup de leviers d'instation et de leviers d'action qui existent je parle beaucoup d'instation parce que je pense que c'est aussi comme ça qu'on va réussir je dis on parce que c'est collectif mais à transformer les habitudes il faut arriver à embarquer nos populations et à les récompenser à les valoriser sur les initiatives qu'ils mettent en avant et en effet à voir derrière comment ça peut faire effet boule de neige l'un des principaux il y a la partie communication et sensibilisation c'est comment est-ce qu'on met en avant des solutions de mobilité durable notamment en mettant en avant les cartes de transport en commun les solutions d'intermodalité les pistes cyclables les bandes de recharges par exemple est-ce qu'on peut pas proposer aussi un éco-comparateur un peu ce qu'on mettait en avant tout à l'heure en disant vous venez à un stage vous venez à notre événement mesurer votre impact carbone et voyez quel est celui avec le plus faible impact informer sur le bilan carbone de l'événement alors ça on est peut-être aussi sur d'autres des typologies d'événements qui sont peut-être un peu plus important parce que la méthodologie bilan carbone ça prend pas mal de temps mais c'est important aussi de de le faire pour pouvoir aussi on est souvent questionné sur ces sujets-là alors je vais vous donner un contre-exemple Annecy le Grand-Bornin a organisé une étape de coupe du monde de viatlon et ils ont été attaqués sur le déplacement de la neige pour aller alimenter les différentes pistes quand on regarde le bilan carbone et donc ils sont fait attaquer ils ont eu beaucoup de critiques là-dessus ils ont fait un bilan carbone ils ont dit écoutez oui cette partie a un impact mais c'est 0,8% du bilan carbone la principale partie c'est le déplacement des spectateurs donc à contrario ils ont pu démontrer qu'ils connaissaient les enjeux les enjeux carbone qu'il y avait et qu'ils mettaient en place bien sûr des solutions sur la partie neige mais aussi sur la partie déplacement des spectateurs l'impact c'est en effet que tout le monde puisse mesurer l'enjeu c'est que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle et quels sont les enjeux et en effet comment est-ce qu'on réduit collectivement cet impact de transport avec dans un coin de la tête si on est sur un événement que le côté incitatif est important je change mon habitude pourquoi est-ce que je le ferais oui c'est pour la planète mais 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 faut pas que ce soit une contrainte et c'est ça qui est le plus compliqué je pense c'est que ce soit pas une contrainte mais qui est une certaine un certain satisfait site ou en tout cas qu'on ait envie de le faire et donc c'est comment est-ce que on incite on favorise il faut mobiliser beaucoup de personnes sans doute je parce que parce que les solutions existent mais il faut arriver à les agglomérer arriver à mettre tout le monde autour de la table ça veut dire soit des opérateurs par exemple de locaux de transport donc des bus des syndicats de transport en commun des forfaits de mobilité éventuellement à mettre en avant des plateformes de covoiturage ça peut être des choses qui peuvent prendre du temps mais les opérateurs ont aussi un intérêt à démontrer qu'ils travaillent avec des organisateurs qui sont responsables et je pense que les deux peuvent en bénéficier ça c'est quelque chose qui est intéressant et important c'est dans l'approche qu'on va avoir avec ces différents acteurs de démontrer que de travailler avec un club de triathlon sur des stages sur des événements zéro carbone ou à faible émission ça va aussi pouvoir bénéficier à l'opérateur qui va travailler et je pense que de plus en plus ces opérateurs vont rechercher des événements ou des clubs qui ont cette démarche là et ensuite ça va se faire avec le temps ça va se faire aussi en fonction des besoins des uns et des autres ne pas hésiter aussi comme on l'a fait à demander à votre écosystème de quoi ils ont besoin pour pouvoir répondre à leurs besoins de ne pas créer quelque chose qui ne répond pas à un besoin et si jamais on a plein de gens qui disent moi je voudrais potentiellement venir en vélo mais je n'ai pas de parking à vélo ben voilà peut-être se focaliser d'abord sur le vélo parce que ça va représenter les envies et les besoins de 50 à 60% des personnes sur la slide voilà tu m'as devancé merci Claire et après l'enjeu de la mobilité spectateur bénévole et prestateur il est il est clé parce que il a dit ça représente à minima 80% du bilan carbone alors si je fais un focus vraiment 24 heures du long qui n'est pas un événement de triathlon mais qui est un grand événement l'impact il est 64% de l'impact carbone c'est lié au spectateur donc on sait sur les 24 heures du long qu'on veut travailler sur une adduction de l'impact carbone de 30% et qu'on est obligé de travailler sur cette partie spectateur si on veut être crédible c'est un enjeu majeur le plan de sobriété l'a mis en avant il faut voir comment est-ce que on peut avoir une influence sur tous ces groupes sur les spectateurs sur les bénévoles sur les prestataires donc les prestataires ça veut dire que dans le cahier des charges des prestataires on leur demande aussi dans un premier temps s'ils ont recours à de la mobilité douce ou propre et ensuite on essaye de les inciter au maximum ça peut se faire à travers des charges d'achat responsable à travers des critères de notation de plus en plus ils savent qu'ils ont des comptes à rendre et ils sont tout à fait preneurs de ça sur les bénévoles c'est peut-être plus compliqué mais c'est pareil de la même façon qu'avec les spectateurs comment est-ce qu'on met en place des solutions pour que les bénévoles puissent se rendre à un événement soit en covoiturage soit avec un vélo et éventuellement aller récompenser et éventuellement je pense que le plus simple si tu me le permets c'est que je présente l'exemple d'après si je ne me trompe pas c'est ce qu'on a alors je vais prendre ça comme support parce que pour le coup c'est vous montrer le cheminement qu'on a pu avoir que j'ai pu avoir avec les équipes sur les 24 heures donc on sait que le bilan carbone des 24 heures du mois 64% sont liés aux spectateurs si je fais le découpage on a 75% des spectateurs qui sont des nationaux majoritairement des locaux mais qui viennent de toute la France à eux seuls ils représentent un quart du bilan carbone on a 24% des spectateurs qui viennent d'Europe eux représentent près de la moitié du bilan carbone et ensuite 1% des spectateurs viennent d'Overseas et ils représentent le dernier quart du bilan carbone donc déjà on sait qu'il va falloir qu'on décide par exemple de limiter le nombre de spectateurs qui viennent Overseas parce que c'est eux qui représentent le plus gros du bilan carbone après sur les autres on s'est dit comment est-ce qu'on fait pour qu'ils changent petit à petit leurs habitudes et donc on a décidé de lancer une offre qu'on a appelée Green Ticket où on récompensait les gens qui venaient avec les modes de déplacement qui sont listés ici voitures hybrides ou électriques covoiturage train ou TER tramway ou vélo en année 1 donc ça c'est ce qu'on va faire en 2023 en année 1 la récompense elle était relativement simple vous présentez un titre de transport de type TER tram comme une carte grise ou bien vous venez avec votre vélo vous avez une Eco Cup gratuite et ensuite une réduction sur un certain nombre de produits ce qui est très intéressant c'est que en année 1 les gens sont venus on a eu près de 2000 personnes qui sont présentées donc volontairement avec un titre de transport on avait 2035 Eco Cup exactement à la 2036ème personne donc quand il n'y avait plus d'Eco Cup bah en fait les gens ça les intéressait pas c'est pour ça qu'on parle d'incitation c'est que parce qu'ils ont quelque chose à y gagner et parce qu'ils ont une récompense pour leur bon comportement ils ont décidé de le faire en 2023 on a dès l'ouverture de la billetterie fait une offre green ticket avec 10% de réduction sur le billet de l'événement une Eco Cup offerte et un projet carbone soutenu à date on est à près de 7000 green ticket donc on a fait x3,5 sur les gens qui disaient ah bah tiens moi ça m'intéresse parce que je vais faire l'effort de venir avec un mode de transport à faible impact mais derrière j'ai un bénéfice qui est de 10% sur le billet donc ça va en fonction des typologies de billets on est entre 5 et 10 euros et là ça va les intéresser parce qu'ils se disent ah bah ouais ça m'intéresse et aussi parce que derrière on va alors pousser des offres qui sont par exemple un billet TER à 5 euros donc 10 euros aller-retour pour venir au circuit des 24 heures une plateforme de covoiturage un parking de covoiturage dédié pour ceux qui sont à plus de 4 personnes un parking à vélo pour les vélos après on a l'avantage d'être les 24 heures du monde et d'avoir les moyens de le faire donc je tempère tout ça en disant que forcément c'est plus facile mais on a réussi à créer une interaction avec les spectateurs et petit à petit avoir des gens que ça intéresse et leur proposer des offres qui vont en face et ce qui fait qu'on propose une expérience au spectateur qui n'est pas dégradée mais qui est au contraire amplifiée et puis après on a aussi des bons exemples qui vont nous permettre de générer de démontrer que c'est possible un exemple par exemple on a 24 voitures qui viennent du Danemark 24 voitures électriques qui viennent du Danemark donc se démontrer que c'est possible que c'est pas une contrainte et qu'on peut tout à fait avoir une offre de mobilité sur un événement qui soit tout à fait adapté et c'est ce qu'on disait dans la partie enjeu mobilité spectateur c'est des stationnements sécurisés pour les vélos à proximité des sites de compétition des offres tarifaires avantageuses des partenariats avec des entités publiques ou privées donc SNCF la régie de transport du Mans une plateforme de covoiturage notamment et puis on va communiquer au maximum sur ces différentes solutions de mobilité qui sont pas forcément connues alors après c'est que 5% de la billetterie sur les 250 000 spectateurs qu'il y aura aux 24h mais petit à petit c'est arrivé à démocratiser ça et à surtout faire que les gens se disent et ben j'ai pas vécu une expérience dégradée mais j'ai vécu quelque chose qui fait que mon expérience a été enrichie c'est hyper important parce que malheureusement les gens ne le font que s'ils ont un intérêt et s'ils voient que c'est une contrainte ils vont pas le faire et le deuxième exemple que je voulais partager qui était plus sur un choix de lieu de compétition mais qui on l'a pour le coup vécu avec Didier on a organisé le pendathlon pendant un certain nombre d'années quand j'étais au WWF et la première année alors on le voit peut-être pas très bien on a organisé le pendathlon au Mont Ventoux parce que c'était un site naturel exceptionnel et on s'est dit il y a la gare d'Avignon qui est juste à côté donc on a beaucoup de gens qui sont venus à Avignon sauf que Avignon Bedouin il y a 40 km et donc on a mis en place des navettes de bus qui ont plutôt bien fonctionné mais avec des contraintes logistiques parce qu'il faut aller prendre les temps que les gens ne venaient pas forcément du même du même coin donc la gare d'Avignon était un avantage mais il y a aussi beaucoup de gens qui se sont dit si je n'ai pas de navette quand j'arrive je vais venir en voiture et donc on avait on va dire du moitié-moitié de gens qui venaient en train de gens qui venaient en voiture certes en covoiturage et en fait on s'est servi de ça pour se dire le Ventoux est exceptionnel en termes de site naturel par contre dans notre cahier des charges pour choisir l'édition 2015 du Pont d'Atlante qu'on avait fait 2012-2013-2014 au Ventoux on va privilégier un site naturel qui soit facilement accessible par un mode de transport type le train et on s'est orienté vers la ville de Saint-Gervais-les-Bains parce que ce qui nous intéressait à Saint-Gervais c'est que la gare est vraiment alors j'ai mis les distances on ne les voit pas très bien mais entre la gare et le centre il y avait à peu près je crois un kilomètre à vol d'oiseau ou un peu plus et surtout c'était desservi par le tramway donc la gare était vraiment au pied de la ville de Saint-Gervais-les-Bains le tramway permettait d'aller entre la gare et le centre-ville qui était le lieu le camp de base un peu des différents athlètes et ça nous a permis d'avoir d'un seul coup au lieu d'avoir 40 à 50% des gens qui venaient en train de monter à 60-70% des gens qui venaient en train parce que c'était accessible et je prends cet exemple parce que comment est-ce qu'on arrive à regarder le maillage en mode de déplacement bas carbone d'un site pour ensuite le choisir comme site de compétition et je pense que c'est essentiel parce que la base c'est ça je peux avoir le plus beau site du monde s'il est perdu au fin fond de la Cambrousse je sais que je vais dégrader l'empreinte carbone de mon événement parce que les gens ils vont se dire je ne vais pas y aller en train c'est trop compliqué je vais prendre ma voiture et voilà sur mon deuxième exemple je continue là-dessus ou c'est Didier qui prend la main je ne me souviens plus comme peu importe comme je ne sais pas si parce que Didier parle oui mais Jérôme je t'ai pris tellement de temps d'antenne tout à l'heure continue et je prendrai les miettes qui me resteront non mais vas-y comme tu veux mais sur la partie compétition alors je veux bien que tu prennes la main parce que tu as une connaissance un tout petit peu plus pointue du triathlon donc si ça ne te dérange pas parce que je pense qu'il y a peut-être des enjeux auxquels moi je n'ai pas pensé mais qui sont liés aussi à la spécificité du sport entre temps j'ai été déplacé j'ai été viré du loft et je me retrouve dans une zone beaucoup plus bruyante donc ça va être compliqué j'espère que ça c'est encore audible ce que je raconte ou pas ? oui tout à fait ok donc effectivement c'est bien que tu aies pris l'exemple du pandathlon Jérôme parce que moi j'en avais un dans mes tiroirs qui était celui de l'écotour de l'UFOLEP Auvergne-Rhône-Alpes j'ai accompagné la région Auvergne-Rhône-Alpes de l'UFOLEP pendant quelques années sur un circuit et il y avait notamment un événement qui était leur événement phare qui était merveilleux mais qu'il fallait qu'effectivement aller dans une gare au fin fond des Alpes et ensuite il y avait 40 à 50 km pour arriver au camp de base de cet événement qui était l'événement absolu qui était merveilleux etc en termes de bilan carbone sauf pour l'accessibilité et effectivement on s'est retrouvé avec une cinquantaine de plaques minéralogiques sur le parc à vélo de l'événement et je me suis permis de me tourner vers les organisateurs en leur disant écoutez vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour faire de cet événement un événement éco-responsable maintenant le bon qualitatif c'est si vous changez de lieu et ils ont proposé l'année suivante le même événement mais dans le parc de Mireille-Beljeunage donc en banlieue immédiate de Lyon qui fait que l'ensemble des participants avaient accès à ce site par les transports en commun en termes d'organisation ils ont pu diviser par deux leurs coûts d'organisation parce que tout était accessible dans ce parc ce qui fait qu'ils ont pu diviser je crois par deux le prix d'inscription à l'événement et ils ont eu quatre fois plus de participants que l'année précédente juste en jouant sur la problématique mobilité c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire maintenant pour focaliser encore plus sur la problématique événementielle ce que je dirais de manière très simple c'est que on fait beaucoup trop de kilomètres on fait beaucoup trop de voitures et il n'y a pas assez de gens dedans quand on est organisateur d'événements sportifs et là je vais parler spécifiquement de triathlon puisque j'ai perdu le fil mais j'ai organisé plus de 200 triathlons en 20 ans à la Fédération française européenne et internationale de triathlon je me suis rendu compte qu'on avait pris des habitudes qui étaient souvent des très mauvaises habitudes qui étaient par exemple concernant les voitures des VIP auxquelles on donne accès au circuit concernant les motifs des motos d'organisation et notamment les motos d'organisation mais aussi les motos journalistes on met beaucoup trop de motos en circulation beaucoup trop de voitures en circulation et ces véhicules font beaucoup trop de kilomètres donc en ce qui concerne les VIP c'est pas mal aussi d'avoir deux VIP dans le même véhicule plutôt qu'un seul VIP par véhicule c'est pas mal si le VIP ne fait qu'un tour de circuit au lieu d'en faire quatre et c'est pas mal si les journalistes tournent sur les motos plutôt qu'avoir leur moto affectée pendant l'ensemble des circuits des parcours vélo et pédestres donc là c'est tout bête c'est que en raisonnant ainsi on limite le nombre de kilomètres parcourus par un véhicule on limite le nombre de véhicules et au total on peut diviser par 10 le bilan carbone de l'événement en termes de véhicules d'organisation après une époque moi je me souviens avoir accompagné pendant quelques années les grands événements triathlétiques français et je me souviens notamment du triathlon d'Embrun superbe triathlon au niveau national où l'organisateur Gérald Diacono proposait au VIP des déplacements en hélicoptère pour survoler l'événement parce que voilà les Alpes le lac de Serponçon les grands cols c'est une expérience merveilleuse et j'avoue avoir vécu des moments merveilleux et j'ai fait partie des personnes qui avons bénéficié de ce déplacement en hélicoptère sauf que depuis il y a un truc qui s'appelle les drones qui sont sortis sur le marché qui fait qu'aujourd'hui on peut avoir des visions des vues extraordinaires des images extraordinaires pour les médias sans avoir besoin de passer par la case des hélicoptères donc c'est vrai qu'encore aujourd'hui il y a un grand nombre d'événements bien sûr on parle de grands événements sportifs internationaux principalement le Tour de France notamment etc mais en triathlon ça existe encore d'organisateurs qui ont recours à l'hélicoptère je crois qu'il faut arrêter avec l'hélicoptère parce que l'hélicoptère on est entre 75 et 100 litres de carburant au 100 km donc en termes de bilan carbone c'est assez spectaculaire donc il faut arrêter avec les pratiques d'hélicoptère même si ça ne concerne peut-être que 0,1 des événements sportifs organisés en France chaque année donc voilà ensuite vous avez tout ce qui relève des transports de marchandises c'est-à-dire quand vous êtes organisateur d'événements se pose la question des approvisionnements et donc si vous voulez améliorer votre bilan carbone il faut que vous soyez particulièrement attentif à la provenance de vos approvisionnements non seulement la provenance donc le kilomètre parcouru mais comment ce kilomètre est parcouru parce que vous êtes en transport routier vous êtes sur du transport en bateau vous êtes sur du transport en mobilité responsable avec du GPL ou autre après on peut discuter sur le bilan carbone des différents supports d'énergie des véhicules qui sont utilisés mais il faut vraiment être sensibilisé à la problématique du nombre de kilomètres que parcourent vos approvisionnements pour venir sur le site de vos manifestations sportives notamment donc là c'est vraiment quelque chose de vraiment très important à prendre en considération la mobilité des marchandises il faut savoir que de plus en plus d'organisateurs ont recours à des triporteurs si on prend l'exemple de l'ultra-trail du Mont Blanc et bien les ravitaillements se font à Daudan pas que mais notamment à Daudan qui est culturellement extrêmement développé sur les Alpes et sur le pourtour de Chamonix et c'est une pratique ancestrale ça fait plusieurs centaines d'années qu'on recourt aux ânes pour pour transporter des marchandises et en milieu montagnien ça se fait énormément donc ça peut paraître amusant ça peut paraître kitsch ça peut paraître exotique n'empêche que vous ne pouvez pas faire abstraction de toutes ces possibilités que vous avez éventuellement de réduire le bilan carbone de votre événement donc voilà pour ce que j'avais à dire en matière de mobilité directement liée à l'organisation d'événements sportifs et notamment de triathlon parfait je vois qu'il nous reste merci Didier encore quelques minutes pour passer donc aux questions réponses vous voyez un dernier petit sondage qui s'affiche n'hésitez pas à y répondre et si vous avez des questions relatifs à tout ce qui vient d'être dit que ce soit adressé directement à Jérôme je sais qu'on avait eu une question sur il me semble l'événement du monde oui exactement tu veux que j'y réponde maintenant oui oui on peut donc oui alors la question était en effet sur la partie récupération des éléments preuves alors on a en année une on avait un kiosque où les gens présentaient leurs éléments preuves et donc on en a récupéré 2000 enfin on a eu 2000 qui ont été présentés et ils avaient les co-cups donc ils bénéficiaient de l'avantage là la complexité c'est qu'en effet on va récupérer on veut récupérer 80% des éléments preuves avant sinon le billet la réduction n'est pas n'est pas appliquée donc on met en place tout un système de back office pour récupérer les éléments preuves qui valident le billet réduit si on n'a pas le billet réduit ils devront payer le complément avec une particularité qui est sur la partie notamment vélo et tram où là les éléments preuves seront présentés sur site donc je vous en dirai plus à partir du mois de juillet une fois qu'on aura fini parce que c'est complexe on est sur plusieurs modes de déplacement avec des éléments preuves qui sont différents donc éléments preuves cartes grises pour les voitures électriques ou hybrides bon train c'est billet de train ou billet de réservation nominatif sur le TER et sur les billets SNCF sur le covoiturage c'est la preuve d'une réservation sur une plateforme de covoiturage le vélo c'est présentation d'un vélo tram aussi et on a aussi essayé de de limiter les billets notamment sur la partie tramway et vélo en demandant préalable un justificatif de domicile parce que l'année dernière après les gens dès qu'il y a une faille ils s'engouffrent dedans donc tramway j'ai eu plein de gens qui sont présentés avec un billet de tramway mais quand on regardait les lieux de résidence on avait des américains des anglais des néerlandais donc je me doutais que c'était pas le mode de déplacement principal mais le mode de déplacement du dernier kilomètre donc cette année on a essayé de préciser que c'est uniquement valable pour les gens qui sont dans la métropole dans les villes qui sont dans la métropole du Mans donc ça va être un énorme challenge parce que on va voir ce qui va se passer et on aura peut-être encore des fraudeurs mais l'idée c'est que vraiment et en plus pour chaque mode de déplacement qui aura été préalablement rempli on fasse des push pour proposer des avantages donc covoiturage une plateforme de covoiturage avec un parking dédié pour les gens qui sont à plus de 4 voitures parce que tu le disais Didier je prends l'exemple du Mans et je suis assez à l'aise avec à date on est sur 1,7 personnes par véhicule l'objectif c'est de passer à 3 personnes par véhicule donc on a une vraie marge de manœuvre mais pour ça il faut mesurer il faut en effet pouvoir avoir une plateforme qui nous permet de savoir combien on a de personnes par véhicule et puis de démontrer aussi de changer les habitudes et de montrer quels sont les bénéfices tu vas peut-être me taper Didier si je dis ça malheureusement les gens les bénéfices pour la planète ils ne le voient pas tout de suite et j'ai envie de dire que ce n'est pas leur principal intérêt donc il faut arriver à montrer les bénéfices qu'il peut y avoir pour eux aussi mais parce que l'humain n'est pas aussi ils ne sont pas aussi convaincus les uns et les autres je rebondis sur cette question des gratifications parce qu'elle est essentielle effectivement la gratification elle est essentielle et elle est sous-estimée par les acteurs du sport vous savez qu'au cours de l'été 2022 on a lancé une grande consultation nationale sur la consultation sport planète donc avec notre partenaire Maïf et nous avons eu 6500 répondants à un certain nombre de questions qu'on leur a posées et on s'est rendu compte que parmi les dispositifs mis en place pour faire fonctionner toutes les problématiques de mobilité de déchets d'énergie d'eau etc on s'est rendu compte que les gratifications notamment dans le domaine des transports étaient totalement occultés c'est à dire que les acteurs du sport n'ont pas pris à bras le corps cette problématique qui est pourtant essentielle donc il va falloir se centrer là-dessus essayer de comprendre comment par quels moyens par quelles astuces on peut gratifier l'acteur du sport qui fait un effort pour la planète notamment en matière de mobilité et à ce propos effectivement l'ensemble des exemples que tu as pris Jérôme illustre vraiment ce qui peut être fait et je trouve que c'est que vous êtes même vous êtes situé à la proue du bateau dans ce secteur il y a une chose que je n'ai pas dite concernant le triathlon c'est que on pourrait imaginer effectivement une gratification un système de gratification sur un covoiturage à 2, 3 ou 4 sachant que la difficulté de l'exercice c'est quand vous êtes triathlète et que vous avez des vélos du matériel des combis de natation etc mais aussi des vélos vous êtes limité en nombre de personnes qu'on peut avoir en covoiturage dans la même voiture mais le simple fait que sur un même toit de voiture vous ayez 2 ou 3 vélos c'est déjà la preuve par l'exemple que vous êtes dans une logique de covoiturage il y a le nombre de personnes à l'intérieur du véhicule mais il y a aussi le nombre de vélos sur le toit du véhicule je vois qu'on avait une question aussi qui était plutôt adressée Jérôme sur les plateformes de covoiturage on parle j'ai essayé de répondre justement en disant que nous on travaillait avec Stadium Go et qu'on va faire une plateforme dédiée donc voilà en fait l'enjeu c'est de pouvoir en effet récupérer les éléments que ce soit pas une contrainte d'aller sur la plateforme et puis même quel est l'intérêt que j'ai à avoir à être sur une plateforme de covoiturage nous ce qu'on dit c'est que tous ceux qui seront à plus de 4 auront un parking dédié et les enjeux sont aussi importants parce que sur des événements il y a où est-ce que je peux me garer comment est-ce que je peux me garer facilement donc on en revient à la gratification comment est-ce que le fait de faire l'effort de renseigner le fait qu'on est à 3 ou 4 par véhicule j'ai un avantage et j'ai un bénéfice et que je peux comme ça avoir quelque chose en plus je ne sais pas si j'ai répondu alors par contre il y a il y a une question qui était j'ai besoin de plus de concret pour me projeter sur des solutions alors c'est à dire pour pouvoir parce que là on peut répondre je crois que c'est Stéphane c'est ça qui posait cette question là après Juliette je voyais poser la question mais comme la question est très globale c'est comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour répondre à cette question de toute façon n'hésitez pas là je vois que le temps le temps file et je ne voudrais pas qu'on bloque la fin de soirée à tous donc n'hésitez pas à envoyer les questions auxquelles on n'a pas pu répondre ou auxquelles le temps a été plutôt court à Virginie qui nous transmettra les questions aux experts et on pourra vous apporter une réponse si ce n'est dans l'immédiat dans les prochains jours donc voilà n'hésitez pas Virginie je te laisse me confirmer ça mais n'hésitez pas à envoyer vos questions et on y prendra le temps d'y répondre je te confirme et je vous confirme à toutes et à tous effectivement n'hésitez pas à me les envoyer très rapidement pour qu'on puisse vous répondre en même temps peut-être que de vous envoyer la vidéo le replay et toutes les informations qui vont bien donc pas de soucis moi si dès ce soir vous voulez me les envoyer transférez et je ferai le relais je ne sais pas je vais juste profiter d'avoir la main tout de suite pour encore une fois vous remercier et surtout je ne me souviens plus vous avoir dit tout à l'heure que bien évidemment comme il était convenu vous aurez tous accès à la plateforme de formation en match for green tel que c'était convenu dans le message et les messages que je vous ai envoyés depuis le mois de novembre donc merci encore à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne soirée je repasse la main à Clara et à nos experts écoutez merci à tous pour votre présence à ceux qui étaient présents au premier webinaire et ceux qui nous ont suivis pour ce deuxième et à toutes les nouvelles personnes qui nous ont qui nous ont rejoint en cours de webinaire et pour ce deuxième merci à tous j'espère que globalement les questions que vous vous posiez sur cette thématique de mobilité durable ont été répondues et si ce n'est pas le cas n'hésitez pas aussi à en faire part et on y apportera plus de précision dans nos retours bien évidemment le powerpoint qui vous a été présenté vous sera envoyé avec les compléments d'informations qui ont été faits au cours du webinaire par nos experts donc voilà je clôture ce webinaire n'hésitez pas Didier et Jérôme à compléter si besoin et puis et puis voilà bonne soirée à tous belle soirée à tous et bonne année Merci 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 Sous-titrage FR ?